Un olivier, il faut bien savoir le tailler, puisque l'entretien d'un olivier est donc un élément qui fait qu'il sera plus ou moins beau, plus ou moins productif, etc. La production d'olives, en général, est un peu compromise dans le nord de la France, notamment dû au fait des températures qui ne sont pas généralement assez fortes et assez chaudes, pour permettre à la fleur d'atteindre une certaine maturité, puis aux fruits, et des fois même aux fruits, tout simplement, de ne pas arriver à maturité. Dans le sud, certaines personnes vont préférer avoir un olivier soit d'ornement, soit de production, parce qu'en termes de taille, on n'a que deux types de tailles, c'est-à-dire la taille d'ornement, qui va faire quelque chose d'un olivier joli, et la taille qui sera plus une taille de production, qui elle sera destinée plus à de l'usage agricole, ou tout simplement pour un plaisir personnel d'un olivier qui est dans son jardin. Et celle-ci sera donc différente, parce qu'elle portera atteinte, entre guillemets, à l'intérêt esthétique, puisqu'on va réduire d'une grande importance la quantité de feuillage. Donc voilà, c'est deux éléments qui sont intéressants à prendre en compte, dans le sens où, si on a la possibilité de produire et qu'on veut produire, on va faire la deuxième taille, donc qui est la taille agricole, si on n'a pas la possibilité de produire, ça ne sert à rien de la faire. Donc on reste sur de la taille esthétique, ornementale. Donc pour la taille ornementale, premièrement, le but recherché, c'est donc d'aérer l'intérieur du tronc, pour permettre au vent et au soleil de pouvoir rentrer, d'éviter donc une sorte d'humidité dans l'idée, et ça c'est l'idée, et de permettre à l'olivier de s'évaser, de partir plus sur l'extérieur, et de supprimer toutes les branches qui se dirigent vers l'intérieur. On dit d'ailleurs qu'un vol de colombe doit pouvoir voler à travers un olivier, c'est une image qui se dit de temps en temps. Donc ça c'est le premier élément. Le second élément, c'est la taille agricole. Donc on va voir un olivier, un olivier de ce type, qui va avoir 90% de ses feuilles qui vont être taillées. On aura uniquement des rameaux qui vont monter et redescendre. En général, ça va clairement ajourer totalement le tronc. Le but, c'est donc d'avoir du soleil qui va pouvoir taper directement sur les charpentières, et donc avoir un produit qui va permettre une meilleure fructification. Ça c'est un élément, mais la taille est surtout utile pour supprimer ce qu'on appelle l'alternance. C'est-à-dire en fait que dans les fruitiers, comme dans les oliviers, l'olivier est un fruitier, il ne faut pas l'oublier, toutes ces plantes-là ont un phénomène d'alternance. C'est-à-dire qu'une année, elles vont faire des fruits, pour schématiser. C'est-à-dire qu'elles vont faire plus de fruits que de feuilles, et l'année d'après, elles vont faire des feuilles, donc plus de feuilles que de fruits. Et donc c'est vraiment l'utilité de la taille agricole. Ça va permettre une production plutôt constante, plutôt que d'une alternance qui est généralement difficile à gérer. Le conseil suivant est à respecter pour toutes les plantes lorsqu'on fait une opération de taille. Que ce soit un olivier, que ce soit une autre plante, un laurier rose ou des choses comme ça. C'est très important de respecter le conseil suivant. C'est-à-dire qu'il faut désinfecter l'outil de taille. Pourquoi ? Parce que l'outil est un support pour la transmission de maladies. Alors généralement ce sont des bactéries ou des virus, des choses comme ça. Et en fait, en nettoyant, soit il y a des nettoyants tout près, soit c'est un mélange de javel et d'alcool à brûler. Ça va permettre de désinfecter tout cela, ainsi que tout l'intérieur de la lame, de façon à éviter de transposer d'une branche à une autre des maladies, des bactéries. Alors généralement on le fait quand on change d'un arbre à un autre, mais ce qui est conseillé par notre équipe, c'est tout de même de désinfecter entre chaque taille, de manière à vraiment avoir une opération sûre et saine. Alors nous voici en présence d'un rameau d'olivier, qui a été coupé pour l'opération de taille ornementale. Qu'est-ce qu'on va faire de ce déchet ? Ce qui est très très important, c'est de ne jamais laisser ce déchet à proximité de l'olivier trop longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il existe un ravageur qui s'appelle le néroun, ou bien appelé aussi scolite de l'olivier. Si vous le laissez à proximité, en fait, il va tout simplement s'intégrer à l'intérieur, manger, et ça va être tout simplement un facteur qui va attirer ce fameux scolite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'existe pas de moyen homologué pour lutter contre ce scolite qui peut clairement être fatal à un olivier. Donc très important, à chaque fois que vous avez une branche qui est taillée, vous prenez, vous enlevez, alors soit vous broyez et vous expédiez, vous utilisez en paillage, mais bon, c'est vrai que ça reste quand même un effet, enfin, ça reste quand même du bois d'olivier, donc ça pourrait quand même l'attirer. Généralement, le mieux, c'est de l'emmener à la déchetterie. En conclusion, il faut savoir qu'un olivier doit être taillé régulièrement. Généralement, on prodigue une taille toutes les années, donc ça c'est un élément important. La taille, lorsque vous taillez, bien désinfectez les outils de taille. Il faut définir si vous voulez une taille de production plutôt qu'une taille ornementale. Et c'est les seuls éléments à retenir. Généralement, on va dire que si on le fait toutes les années, il n'y a pas beaucoup de travail à faire puisque c'est un travail régulier et qui n'oblige pas à ramener des tonnes et des tonnes de déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada